Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là, on va intervenir sur le détendeur, on va l'ouvrir, on va contrôler la busse. Donc là, première étape, Laurent, on va tout ramener à la bouteille. Donc là, tu mets à l'avant. Là, on va attendre que ça coupe au niveau du BP. Et une fois que ça va couper au BP-CQ, tu vas mettre l'aimant ici et après, on va forcer le contacteur moteur pour vider toute la ligne liquide jusqu'à 0,2 bar. Je te dis ça pour ne pas te faire avoir et là, comme tu as le flexible qui est chargé en fluide, ici, il faut l'ouvrir pour le vider en même temps, sinon tu vas te faire niquer quand tu vas vouloir faire le tirage au vide. Quand tu vas ouvrir, ça va dégazer. Donc là, tu vois, j'ai un bar. Donc là, maintenant, tu peux mettre l'aimant sous l'électrovan. Non, laisse le jus. Laisse le jus. Elle ne repartira pas là. Là, la bobine, elle n'est plus activée. Tu peux y aller là, il n'y a pas de souci. On est sur un signal pour m'en améliorer. Le relais sécurité s'est ouvert, la bobine ne peut plus être alimentée. Il faut que je coupe parce que je vais mettre l'électrovan, mais je vais lui balancer de la pression, il va repartir. Non, non, parce que c'est une chaîne de sécurité, tu l'es ouverte, il faut armer. Si tu n'appuies pas sur le bouton marche, ça ne repartira pas. Tu as une chaîne de sécurité rarement manuelle. Mets-le, je n'ai pas entendu le claque. C'est bon ? Non, vas-y, vas-y. Dans l'autre sens. Voilà, tu as entendu le claque ? Il ne peut pas avoir du fil puisque j'ai armé. Oui, oui, non, mais attends. Ah là, là, il y a eu du fil. T'as pas vu le dégazage, là ? Voilà. Là. Là. Donc là, maintenant, regarde, je suis à 1,60. Maintenant, tu prends ton petit tournevis ? Bon. Tu prends ton tournevis et tu appuies là. Force le moteur. Force le compresseur. Voilà. Et tu l'arrêtes à 0,2. Et on attend de voir si ça dégaze ou pas au niveau de l'huile. Dans le carter. Attends. Tu vois, ça remonte, c'est normal. On attend un peu. Donc ça, pour moi, tu vois, c'est le fil qui sera dans les vapeaux, qui aura peut-être un petit peu dans l'huile, un peu partout dans l'installation et puis ça dégaze. Vas-y. Mais après, justement, il faut… Vas-y, vas-y, jusqu'à 0,1 là. Top. Il faut faire attention au dégazage de l'huile. Mais là, c'est bon. Maintenant, on est bon. Donc là, maintenant, tu as mis la bouteille à l'avant. Tu laisses le vent. Maintenant, tu peux intervenir sur le détendeur. Par contre, il faut avant qu'on signe l'installation électrique. Il faut que le moteur reparte. Ici, on est bon. Voilà. Là, tu peux ouvrir. Tu enlèves gentiment. Tu n'as pas besoin de tout enlever. Comme moi, j'ai fait la dernière fois. Comme ça, tu te fais beaucoup mochi. Mais moi, j'ai mis deux vis. Donc là, on a ouvert le carter. Parce qu'il récupère les courants dans ça. Et là, on voit qu'il avait givé un petit peu, là. Donc là, c'est la sonne qui est au buble. Elle a l'air d'être correcte. Donc là, il faut ouvrir ici, Laurent. Il faut ouvrir ici, Laurent. Il faut dégner. 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 Sinon, partout, on arrache tout. Voilà. Je te filme, Laurent. C'est bien. Tu le desserres, hein. Tu ne le sers pas. On a la buse. Attends. Là, on sent le pointeau du détendeur qui fait revenir la buse. Ça, c'est bon. J'enlève. Je ne sais pas. Tu n'as pas ? Non. Donc là, ça, c'est comme si c'était le pointeau du détendeur. Vas-y, appuie. Tu le vois, là ? Appuie, viens au milieu. Tu vois, ça rentre dedans. Bon. On ne le voit pas très bien, mais voilà. Donc là, bon, on a mis l'azote ici. Donc ça sort bien. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va démonter ici. On va mettre un adaptateur. On va le brancher sur des azotes. Et on va ouvrir la sortie. On va pousser dans les gapeaux pour voir s'il ne serait pas blindé d'huile. Donc là, on avait fait la chasse à l'azote. Donc voilà. Je l'avais branché sur le shredder qu'on a ici sur la ligne liquide en sortie bouteille. Donc nous, ici, on a un thé. C'est pratique pour faire ce genre de choses. Donc là, on a mis le raccord. T'as regardé à l'intérieur s'il y avait de la merde ? Laurent. T'as regardé à l'intérieur s'il y avait de la merde avant de le serrer ? Ouais, j'ai regardé. Ouais, c'était bon ? J'ai regardé. Maintenant, il faut desserrer l'autre. Donc voilà le montage qu'on a fait. Là, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Là, on rentre dans l'évapos. Et la sortie est ouverte. OK. Donc là, on va y aller. Là, on est en fond. Voilà, 5 bar. On souffle un petit peu. Je ne connais pas une bouteille tampon pour libérer d'un coup du fil. Donc là, j'ai mis l'azote de ce côté-là. Pour... Vas-y. Vas-y, on lève le d'un coup. Ah, bouge le mieux. Voilà. Mais attends, 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 attends. Allez, tu ne sais pas le faire. Voilà, ouais. Donc ça fait une chasse. Donc là, on va remonter. C'est important parce que là, c'est source de fuite, Laurent. Il va falloir bien serrer. Donc là, on fait la recherche de fuite. Non, ça a l'air de tenir, hein. Il faut bien regarder parce que des fois, tu as des micro-bulles. Oh, tu sais. Donc après, sur le détendeur, là, j'ai chargé au niveau de la BP. Par contre, sur le HP, je n'ai rien chargé. Donc là, je vais te mettre la bouteille d'azote sur le shredder. Ce serait une liquide. Car là, je passe par mon manoe BP, je passe ici. Donc là, je me manque à l'arrière. Là, je ne peux pas aller par derrière. Il me faut un miroir, là. Ouais, attends. Putain, ta vente, tu aurais dû la monter dans l'autre sens, là. Là, c'est le bordel. Mais j'en ai une dans un sens et une dans l'autre. Voilà. Il fallait la mettre de l'autre côté, là. Comme chez moi. OK. Là, je suis encore à l'arrière. Donc si j'enlève... Il faut que je prenne la bouteille d'azote. Là, j'ai mis encore à l'arrière. Voilà. Donc là, l'azote est resté sur la BP, tu vois. Maintenant, je vais me mettre sur la ligne liquide, là. Donc là, je suis branché sur la chaiseur de la ligne liquide. Et j'ai mis à peu près 9 bar d'azote. Donc là, on recherche de fuite, hein, c'est ça ? Ouais. Voilà, nickel. Non, ça a l'air emballé. Sur la ligne liquide, pareil ? Non. À l'entrée du détendeur ? Entrée du détendeur. Je suis bon. Donc là, j'ai purgé l'azote. La recherche de fuite est négative. Donc je vais commencer par la BP. Gentiment. Voilà, là, je vide l'azote. Et je vais vider l'azote, ici. Ouais, tu me diras, je vais de l'autre côté. Pas la peine. Voilà. Tu sais, c'est marrant quand même de dire que... Côté à fuite, il y a une barre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des vannes. Le fluide, il est là. C'est pour ça qu'il y a des vannes. Tiens, vas-y, mets celui-là sur la BP. Et on va tirer au vide par celui-là. Par contre, là, quand tu fais ça, il ne faut pas te planter sur la manipulation des vannes. Tu as vu le jambon malo ? Non, c'est bon. Là, tu l'ouvres. Là, on est à zéro. Là, la pompe à vide, le vacuum a été branché. Et on est bon. Donc là, on est à 2,15 millibars. Donc sur le testo, on est carrément à moins 1,09, ce qui est impossible, mais bon, c'est pas grave. Donc là, le tirage au vide est fini. On ferme. On ferme, on éteint la pompe à vide. OK. Donc là, on est en cas de lecture. Donc là, je vais libérer le fluide. Je vais libérer le fluide. Et je vais laisser l'aimant. Donc ça, tu vas faire une recherche de fluide. Avec du fluide. Il y en aura sur l'HP. D'abord, l'HP, c'est-à-dire l'entrée d'étendeur. Et en BP, tu en auras aussi. Jusqu'à 6 bar, je pense. Le tirage au vide de l'avant des services de la bouteille, jusqu'à l'aspiration du compresseur. Et dans le compresseur. Vas-y, regarde. Recharge de fluide. Là, j'ai libéré un peu de fluide. Là, recherche de fluide au détecteur. Je sais pas si on verra grand-chose à la vidéo, mais là, ça n'a pas l'air d'être dégueulasse. Ah ! Il faut que tu enlèves et que tu recommences, parce que des fois, cette machine ne sonne pour rien. Il faut valider toujours. Là, il a fluide, Laurent. Monvais serrage. Monvais serrage sur la BP, Laurent. Bon, là, je vais la ramener en bouteille. Je vais la ramener en bouteille, parce que là, il faut serrer, là. Donc, la recherche de fluide qu'il a fait, il a raté une fuide. Donc là, je vais tout ramener à la bouteille. Je vais tout ramener à la bouteille, parce que si c'est à les Dijons, il y en a qui pète. Bon, ça, c'est du gros. Il y a ce que pas de péter, mais on sait jamais. On peut perdre toute la charge. Donc là, je le ramène à la bouteille. C'est-à-dire que je vide de la ligne liquide. Il est vapeau. J'arrête à 0,2. Donc là, il a resserré. Il a mis un petit coup. On va libérer du fluide, maintenant. Je crois que les grosses sections, avant de péter du jonc, voilà. C'est bon, Laurent, tu peux y aller, là. Bon, je t'envoie toute la HP, là. Il faut que la recherche de fluide. Maintenant, on va la fermer. On va fermer les carters, on va la mettre en marche. Donc voilà, on l'a remis. Vas-y, Laurent, mets en marche la machine. Maintenant, on a fini. Il ne faut pas oublier d'enlever l'aimant. On va mettre l'électrovanne. Et maintenant, on va mettre en marche la chambre froide. T'es à l'arrière, là ? Ouais, là, c'est bon, là. Elle est prête à partir. Elle est prête à partir. Des fois, je vais faire. Euh, non, la pression, elle a monté. Vas-y, à toi, l'honneur. Balance ! Voilà. Donc là, t'es à deux barres, là. Le mop, c'est ça. Tu dois être aux alentours de deux barres. Là, comme la chambre froide est chaude, tu dois être à une pression, donc, une BP à deux barres. Si on n'avait pas le mop, on s'est peut-être à 6-7 barres, là, au démarrage. Là, t'es mieux que tout à l'heure. Je suis mieux que tout à l'heure, déjà. On est d'accord, là. Peut-être que le coup d'azote, ça lui a fait du bien. Et peut-être, finalement, quelque part, un bouchon. Quand on aspirait, on n'a peut-être pas une sorte. On va fermer la porte de la chambre froide, quand même. On va observer un peu tout ça, mais déjà, là, t'as un mop, là, au démarrage, c'est correct, ça. Deux barres. Pour moi, c'est bon, ça. Là, on voit que t'as un rayon qui se pull un peu, mais bon, l'autre, il s'allume et s'éteint. On va le boucher. Pour avoir une HP un peu plus élevée, on va essayer de stabiliser l'HP par 45 degrés. Parce qu'à chaque fois, là, quand tu pompes sur l'HP, tu pompes sur l'ABP, tu vois. Ça fout la merde. Ouais, mais là, c'est pas mal, là. Je suis pas à moins 30 de tout à l'heure. Non, t'es déjà moins, mais attends, on va attendre que ça stabilise, là, parce que j'ai bien fait quand même pas mal de manip. C'est pas dégueulasse. Ouais, déjà, t'es déjà au buble, t'es à 2 degrés, là. T'es au buble, là. Ouais. Tu vois, déjà, ça descend plus vite, là. Là, les ventilos sont éteints, non ? Ouais. Ils sont pas encore allumés, les ventilos, ils vont s'allumer. Ça y est. Bon, mais là, on verra ça, il faut la faire tourner, il faut la laisser tourner, on verra ça demain matin. Si elle descend à moi. Là, déjà, les valeurs me plaisent plus, déjà. Ouais, mais déjà, regarde, là, déjà, on descend un petit peu mieux, la température. Bah, voilà. Et du fait, là, voilà. Ça me plaît mieux, déjà, tu vois. Ça met en marche, les ventilos, là, de l'évapos ? Ouais, ouais. Voilà. Voilà. Là, on va arriver le carton pour pas dépasser les 45 degrés. Oh, mais maintenant, il faut la laisser tourner, hein. Ouais. Là, on n'aura pas le temps, là. Pour moi, 40 minutes. Non, mais je suis quand même mieux que tout à l'heure. Ouais, t'es mieux, ouais. Moi, je suis aux alentours de 2 barres. 1 barre 110, 2 barres, ouais. Au démarrage. Avec le mobs. Le mobs moins 20, c'est ça. Non, mais voilà. Là, je suis d'accord. Ah, mais voilà, Laurent, le petit dépannage, là. Les petites manips intéressantes. Finalement, c'est pas trop, hein. Non, on verra. Donc, là, on va récupérer la charge de la machine. Pour voir combien on a. Pour voir exactement quel côté des filles on a dedans. Donc, Laurent. Ouais. Oh, mais vas-y, hein. Branche la station de récupération. Donc, là, Laurent, t'as vu, là, la station de récupération, elle est pas tirovide. Donc, il va falloir la... Tu veux dire qu'il y a la charge dedans ? Non, elle est pas tirovide. Elle a la pression atmosphérique, là. Le mec, il a mal fait la dernière manip. Donc, là, il va falloir la tirovide. Mais vas-y, mange, t'es flexible. Donc, ça. Celui-là, il va où ? Celui-là, Laurent. Ça, c'est le flexible de service, tu vois. Il est rouge. Bon, en principe, il est jaune. En principe, il est jaune. Hein ? Non, mais c'est pas grave. On s'en fout, maintenant, les couleurs. Tu vois, t'es pas assez bas, là. Donc, là, on va peser la bouteille. Donc, elle fait 8,660 kg. On va leur refaire, parce que des fois, la balance... D'ailleurs, on va la mettre un petit peu mieux, là. Sur l'endroit où il n'y a pas trop. 8,670 kg. On commence. Voilà, 8,670 kg. Remarque-le. Donc, là, on va peser la station. Donc, il faut enlever la prise, sinon, ça peut fausser les mesures. Là, on a 13,400 kg. Attends, vas-y, on lève là et remet là. Parce que des fois, la balance... Voilà. Remet. Elle dit des conneries. Voilà, tu vois. Vas-y, recommence. Parce que là, j'ai 13,405 kg. Ouais, mais attends, attends, attends. T'as été trop vite, là, malheureux. T'as été trop vite. Malheureux. Ouais, elle est 13,400 kg à juger. Par contre, la balance, il ne faut pas la bouger. Il faut la laisser là. Donc là, maintenant, on va raccorder les flexibles sur la machine. On va la tirer au vide. Et après, on va tout ramener le fluide à la bouteille. Donc là, on branche le flexible de service sur l'entrée IN. IN comme entrée. Là, on va mettre sur open. Là, on va mettre sur recover. Là, tu te mets sur la hot. Donc, tu mets sur la balance. La bouteille sur la balance. Voilà. Et là, tu te mets... OK, exactement. Et là, tu tires au vide. T'as mis le flexible hot sur la pompe à vide. Et là, tu tires au vide. Donc là, tu mets sur open, là. D'accord ? Là, ce que tu fais, c'est que tu tires au vide. Le flexible qui est sur la sortie hot. Et tu tires au vide l'intérieur de la... Tu tires au vide à la station. Elle était à la pression atmosphérique. Tu ne l'as pas vu juste avant ? Tu l'as dit ? Oui, mais il n'y avait pas de fuite dedans. Mais non, je t'ai dit qu'à partir du moment où IN et OUT sont ouverts, tu as la pression atmosphérique. C'est pour ça que, théoriquement, tu ne dois pas avoir ça. C'est que le mec, avant, il a fait une boulette. Et après, tu fais ça, là. Parce que tu regardes. Tu as vu l'aiguille où elle est, là ? Des fois, ça joue. Tu vois ? Bon, l'aiguille, elle n'est pas précise. Il ne faut pas se faire n*** avec la station, tu vois ? Et là, tu es en train de te faire n***. Donc là, on a tiré au vide. On ferme, éteint la pompe. Maintenant, l'huile, tu le branches sur la bouteille. Par contre, tu n'ouvres pas. On va ramener tout le fluide à la bouteille. Et on ouvrira dans le sens... J'ai le tien, moi. Le tout petit ? Ouais, j'ai un peu. Bon, là, le mano, il faut l'approcher un peu mieux que ça. Là, le truc, il est pété, là. Donc là, j'ai tout raccordé. Bon, il est arrivé un petit incident au mano. Bon, ce n'est pas grave, ça arrive. Elle a déjà pété. OK. Donc là, je fais la tare sur 0. OK. Ça ne devrait pas bouger. Donc maintenant, mettons un calavent sur la bouteille. On va tout ramener dans la bouteille. Ben... Non, mais mettons un calavent déjà. Pour le moment, il n'y a pas besoin de démarrer. Tu ne veux pas tourner ? Ben... Ouais, vas-y. Mais déjà, il faut me foutre en calavent. T'as retiré au vide, mon petit ? Hein ? T'as retiré au vide ? Ouais, c'est bon. Mets-toi en calavent et je vais le faire tourner. Tu vas te mettre en calavent. Ici, on va mettre l'aimant. Et moi, je vais le faire tourner en forçant le contacteur moteur. Donc ça, tu me diras, là, quand je serai à 0.2, j'arrêterai. Et après, on attaquera la procédure. Donc là, tu es bien en calavent. Là, par contre, tu n'as pas mis l'aimant. Mets l'aimant. Tiens. Parce qu'on va tout vider, nous. Voilà, tiens, prends le tournevis, là. Prends le tournevis plat, là. Tu mets l'aimant. Non. Ça ne fait pas claque, là. Il faut que ça fasse claque. Il faut taper, là. Il faut regarder le voyant. Voilà. Il faut que ça claque, là. Donc là, maintenant, je vais appuyer sur mon contacteur moteur. Dis-moi combien... Faut-moi arrêter à 0.2 sur la BP. À combien, là ? 0.2. On va attendre que ça remonte un petit peu, là. Que l'huile dégaze à l'intérieur de la machine. Tu vois, ça remonte, hein. Ça remonte. Ça remonte bien, même. Allez, je vais remettre un petit coup, encore. Tu me dis... Tu me dis à 0.2. Ouais, ouais, même 0, là. Bon, là, on est bien. Ben, écoute, maintenant, on va attaquer la procédure de récupération. Donc, là, on est en phase... Ici, on est en phase liquide, OK ? Donc, on va faire le circuit. Donc, vas-y, tu peux ouvrir. Tu ouvres que le rouge, hein ? Ça, c'est bon. Après, tu... Non, mais pas besoin de l'ouvrir à fond, hein. Ouais, mais si, je me méfie parce que des fois, tu crois qu'il est bien ouvert, mais... Tu vois qu'il faut jamais l'ouvrir à fond parce qu'après, il se bloque, ce con, et on sait jamais s'il est ouvert ou s'il est fermé. Donc, tu te mets comme ça. Tu reviens d'un quart de tour. Donc, après, tu suis le circuit. Donc, après, maintenant, tu ouvres la vanne de service, là. Tu ouvres... Tu te mets sur liquide. Tu mets toi sur liquide pour... Ça, c'est pour préserver la machine. Et après, au bout d'un moment, on passera sur open. Là, tu te mets sur recover. Dans celui-là. Tu es sur recover, là ? Ouais. Et après, tu te mets là sur open. Et après, tu montes, tu suis le circuit. Là, tu ouvres. Là, tu ouvres. Voilà. Et tu n'oublies pas de brancher la station et tu appuies sur open. Allez, les feux. Et voilà. Et là, tu charges en liquide. Tu vois, parce que ce petit bouton, là. Si tu te mets sur open, tu vas voir le bruit que ça va faire. Ça va faire un bruit métallique, tu vois. Parce que là, il prend vraiment du liquide, la machine. Mais il faut se mettre sur le liquide parce que ça bride. Tu vois, ça bride l'arrivée liquide. Et ça la protège. Donc là, maintenant... Là, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Parce que si je mets un peu sur open... Ah, mais moi, si je touche le tuyau, comme un coup. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, tu vois, ça rentre, là. Là, ça rentre. Tu vois, ça rentre vite, mais... Voilà. On va attendre. On est à combien, là ? OK. Et bien sûr, une fois qu'on a... Qu'on a tout ramené la bouteille, il faut qu'on signe l'installation, hein. Couper électriquement le jus, quoi. Et il reste encore 11 bars, hein. Voyons, si j'ouvrir un petit peu, on voit. Voilà. Voilà, là, j'ouvre à fond. Ça va, là, on est à combien, là ? Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Et, euh... Voilà, il y a déjà, euh... Il y a plus de liquide. On est à qui récupère les vapeurs. On a 8 bars. 30 degrés. Il fait 20 degrés dans la pièce. Et, dès qu'on va arriver aux alentours de... Euh... 0 bar, on va... On va ouvrir la BP. Là, on est à 0 bar sur l'HP, là. Maintenant, on va ouvrir la BP. Côté BP. BP. Non, il n'y a pas grand-chose, non. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Maintenant, on est ouvert des deux côtés. Euh... Là, on... On aspire maintenant que des vapeurs. Donc, on va le couper à moins... A moins 0,4 bar. Hein ? Comme on fait d'habitude. Là, on est à 1,75 kg. Après, il faudra purger la station. Donc, on va attendre. On va attendre. Donc là, tu vois, on est à moins 0,4 bar. OK ? À 0,5. Donc là, tu... Ferme tout, là. Ferme, ferme. On commence à partir. Voilà, ferme tout. On isole. Voilà. Arrête la station. Arrête la station, attends. On off, voilà. Fais off. Arrête la station. Voilà, la station est arrêtée. Donc là, on va purger maintenant la station. D'accord ? Donc là, tu... Ici, tu le fermes. D'accord ? Ici, tu le fermes. Là, tu te mets... Attends. Non, non. Pour le moment, ne touche pas. Mais si, mais lui, je peux l'enlever, lui. Non, mais on le fera après. Là, pour le moment, c'est pas utile. S'il y a une fausse manip, au moins... Il y aura pas de fausse manip. Voilà. Non, mais on va purger la station. Là, tu te mets en mode purge. Voilà. Maintenant, tu rappuies sur le bouton. Voilà. On est à combien ? On est à combien ? 1,70 kg. Vas-y. Appuie. Regarde. Là, on a purge la station. Tu vois les écoilles là qui descendent ? Ça, il faut le faire. Voilà. La station est purgée. Maintenant, tu l'arrêtes. Ah non, mais t'as pas besoin de le faire en même temps. Arrête-le. Voilà. Là, tu te mets sur off. Là, tu le fermes ici. Tu fermes la bouteille. Maintenant, celui-là, t'es sur close là. Là, t'es sur close. Ouais, ouais. Bien. Maintenant, tu le débranches celui-là. Et celui-là, là. Celui-là, tu le branches sur le in. Et on va vider le flexible. On va vider le flexible. On va vider le flexible. Non, là, t'es en biais. Là, t'arriveras pas. Faut que ce soit perpendiculaire. Faut que ce soit dans l'axe. Sincèrement, j'en parle. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai eu le problème avec ce fait. Avec le mien aussi. Voilà. Donc là. Là, on est sur close. Là, tu suis le circuit. Là, tu ouvres ici. Là, tu te mets sur... Non, ici, tu te mets sur open. Et là, tu te mets... Voilà. Là, tu es sur open à fond. Et là, tu te mets sur recover. Voilà. Maintenant, tu peux y aller. C'est le seul cas où tu peux faire marcher la station de récupération avec l'out fermé. Voilà. Attends, attends, attends. Mais t'as pas besoin de faire les deux en même temps. Euh... Vas-y, stop. Et là, tu fermes. Et maintenant, tu peux ouvrir le... Tu peux virer le flexible. Là, tu peux virer le flexible. Et là, tu dégazes pas. Et les vapeurs qu'il y avait dans le flexible sont emprisonnées dans la station. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Et bien maintenant, on va savoir exactement comment on est récupéré. On va passer. Donc là, la bouteille, on va la peser. Tartart. Donc zéro. Vas-y, pose-la. Vas-y, on lève là et on remet là, voir si ça n'a pas bougé. Bon, 9 kilos, 9,755. Vas-y, maintenant, la station. La station, tu débranches la prise, s'il te plaît. Allez, vas-y, vas-y, Laurent, vas-y, marche sur la balance. On va pousser les mesures comme ça. 13,410 kilos. Voilà. On va maintenant refaire le calcul. Ouais, on va le refaire deux fois. Voilà. Donc, 13,410 kilos. Donc, on a récupéré 1,95 kilos. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la charge de l'installation. Donc, on va la tirer au vide. On va la tirer au vide. Toutes ces maniples-là, tu vas aller faire l'attestation à l'invisation des fluides. Ouais. Exactement. Donc, ouais, mais là, tu vois, pas bon, Laurent, pas bon. Là, il n'est pas allumé, là. Donc, il faut que tu le débranches et l'allumer pour qu'il soit à la pression atmosphérique. On va le recaler, là. Là, je n'utilise pas le vacuomètre. Il faut l'utiliser. Ben, allume-le. Là, tu appuies sur le bouton. Ah, il faut rester appuyé ? Ouais, il faut rester appuyé. Attends, power up test. Atmosphérique millibar, c'est bon. Atmosphérique millibar. Voilà. Nous, en France, c'est des millibars. Les Anglais, ils mettent l'épicite à l'épiciste, tu veux. Donc là, écoute, ici, tu ouvres, ici, tu ouvres. Tu veux repasser en qu'un intermédiaire ? Ben... Ouais, ouais. Mais là, je vais tirer les deux côtés, mais... Ouais, ouais. Ouais ! Chou ! Ouais, vas-y, mettons qu'un intermédiaire. Mais bon, je tire deux côtés, là. Je tiens sur l'ABP, l'HP, il n'y a plus rien, alors. Mettons qu'un intermédiaire. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc là, j'ouvre. Et là, je la mets en main. Donc, on va la faire tourner jusqu'à 2 millibars absolus. Là, c'est bien ouvert, c'est bien ouvert. Allez, on y va. Donc, voilà, on descend vide. Donc, il ne faut pas se faire avoir avec ces manaux, là. C'est pas comme celui-là que j'ai, là, mon manicode. Là, le numérique, il faut vraiment bien l'ouvrir. Là, c'est un peu merdique, ce système-là. Bon, pour un tube origine. Ça marche quand même. Donc là, on descend. On descend, on descend. On n'a pas encore atteint le bon niveau de vide. Donc là, sur le manotesto, on a moins 1 bar 0.6, 0.7. Bon, ce qui est impossible. On ne peut pas descendre sous les moins 1 bar. En relatif, tu vois. Et là, donc, on est à 1,60 millibars absolus. Donc là, le vide est bon. Alors, le niveau de vide, il est bon. Donc là, je ferme. Je ferme tout. Je ferme tout. Je ferme tout. Ouais, il est par terre. Là, je ferme tout. J'éteins. J'éteins. J'ai des branches. Maintenant, on va faire la charge. Un charlan fluide. Bon, j'enlève l'aimant. Je remets l'électrovanne pour ne pas l'oublier. L'électrovanne, la bobine de l'électrovanne. OK, ça, c'est bon. Donc là, on va faire la charge. Donc la bouteille, elle n'a pas changé. Elle était à 9,755. Donc là, on est bon. Là, tu... T'es parti, Laurent ? Donc là, on va... Donc là, bien sûr, tout est fermé. Donc là, on va charger en phase liquide. À chaque fois, il faut... Ouais, mais c'est bien. Il faut remplir la paperasse. Il faut faire les fiches d'intervention et remplir le carnet de suivi. Voilà. Donc là, on est prêt à charger. Donc, bah, vas-y. Vas-y. Là, on est en cale de lecture. Donc là, on est bon, c'est ouvert. Donc, bah, tu commences par un côté. Tu commences par ce côté-là. Donc là, tu ouvres la vanne... Non, mais ouvre la vanne liquide. Voilà. La vanne service. Voilà. Et après, tu ouvres l'HP. Parce qu'on va d'abord charger en phase liquide. Tu cherches combien un kilo ? Et tu fais le complément de charge après sur la BP ? Là, je peux tout mettre en bouteille. Ouais, mais plutôt... Mais pas toute la masse. On fera un complément de charge en fonctionnement. On n'a pas taré. T'as vu qu'on a vite fait de sauter une manip. Ouais, tu vois. C'est pour ça qu'il faut tout marquer sur le papier, tu vois. Là, on sait qu'on était... Non, mais je dis des connes en plus. On était à 9,75 kg. Donc, à 8,75 kg, tu aurais enlevé une petite fuite de la bouteille. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais, je pense que c'est ça. Le mieux, c'est que tu mets 1 kg, tu la mets en marche et tu fais complément de charge par rapport au voyant et au surpoiradissement. Non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ouais. Vas-y, on fait ça. Donc là, je le ferme. Donc là, on a 8,730 kg. Donc là, on a chargé un peu plus d'un kilo. Un kilo et 10 ou 20 grammes. Donc, vas-y. On va lancer l'install. On va lancer l'installation. Par contre, il faut avant... Non, la BP, là, elle est vide. La BP, elle est vide. Donc, on va injecter quelques vapeurs. D'ailleurs, c'est du liquide. Non, parce que là, on va injecter du liquide. On va plutôt le faire à l'électrovanne. Tiens, mets, enlève l'électrovanne. On va lui mettre un coup d'aimant pour faire remonter la BP. Parce que là, l'autre, c'est un peu dangereux. C'est comme ça ? Oui, c'est comme ça. Voilà. On va faire remonter la BP. On est sur un mop moins 20, donc c'est pas un problème. T'as entendu ? T'es prêt sur ça, là ? Clac, clac. Bon, là, c'est bon. Tu peux remettre l'électrovanne. Là, on remet le jus. Et après, tu peux appuyer sur le bouton. Bon. Là. Voilà. Ça monte en HP ? Ouais. Là, t'as un bar 6 sur la BP. Non, c'est pas mal. Pour du mop moins 20, c'est bien. On va foutre le carton, là, pour stabiliser la HP. On va boucher le condenseur. On va essayer de le stabiliser à une HP de 40. Entre 40 et 45. Donc là, j'ai mis le carton. Pour voir au niveau du voyant, là. Parce qu'à chaque fois que le ventilo va s'allumer et s'éteindre, ça va nous faire buller à mort le voyant. Voilà. On est pas mal. Voilà. Là, il est bouché. Et là, on va avoir la stabilise. On va avoir la HP qui s'est stabilisé. Voilà, il y a ça un peu, je vais le mettre. Voilà. Bon. Mais écoute, il faut prendre la température du sous-froidissement. Donc, attends, là, on est à 35 degrés en sortie condenseur. T'as rien combien sur l'HP, là ? 43. 43. Ça fait un sous-froidissement qui est pas mal, là. De 8. On va attendre un peu. Le niveau d'huile est bon. Donc là, le voyant, il bulle pas. C'est pas mal. Là, on est à 44 degrés sur l'HP. Pendant ça 44. Et on sort du condenseur à 36. T'as un sous-froidissement de 8K. C'est pas mal. Pour le moment, c'est pas mal. On est pas trop mal. On est pas trop mal. On est pas trop mal. T'as le voyant qui ne bulle pas. Là, au bulbe, on est en moins 4. T'es vapore à combien, là ? T'as la pression d'aspiration, elle est à combien ? 25. Ouais, moins 25. Tant qu'on est pas à moins 20 au bulbe, on peut pas vraiment contrôler la surchauffe du mop. Faut qu'on soit à moins 20 au bulbe. Donc là, tu vois, on voit des petites bulles. On voit des bulles. Je me demande si la bouteille liquide, le réservoir liquide, est bien alimenté. Bon, là, on va rajouter 100 grammes, Laurent. On va y aller à coup de... Hein ? On va y rajouter 100 grammes. Qu'est-ce que t'en penses ? Vas-y, vas-y. Donc, euh... Ben vas-y, c'est toi qui le fais, là. Donc, euh... Sur la BP, gentiment, et jusqu'à 0, euh... Jusqu'à... 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 Jusqu'à un peu plus. Là, tu vois, t'as mis... 135 grammes, hein... Jusqu'à... Je te rappelle que, quand tu fais ta charge, euh... parce que tu vois la testación à la manipulation du fluide, il faut être précis sur les charges. Faut anticiper, ouais ouais. Faut anticiper, quoi. Bon, dans la chambre à foyer, il fait moins 11. On condense à 44 degrés. Ah ouais ? La température de fin d'évaporation est à 1,27. Sur l'ABP, on est à 1,27. Sortie connoisseur, on est à 36. 44-36, c'est 8K de surfraissement. Et au pub, on est à 1,9. Donc ça fait une surchauffe de 18. Bon, là c'est bon, on a surchauffe de 18 parce qu'on est sur ABO.20. Pour le moment, c'est correct. Bon, là ça avance, Laurent. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre la descente de température. À moins 10 au bulle, là. Ouais. Donc là, on est à moins 15 dans la chambre froide. Température au bulle, moins 14. Température. Sortie connoisseur, 36. On voit qu'on est à 42 sur le condenseur. Condensation 42. Et moins 29 sur l'ABP. Donc en principe, sur ce type de chambre froide là, en tout cas sur les nôtres. Quand on est à moins 29, moins 28, ça veut dire qu'on est à moins 20. A moins 20 dans la chambre froide. Et là, c'est pas le cas. On est à 15. Donc le delta est quand même énorme. Donc vu qu'on a tout contrôlé, la charge, la buse, qui est pas à la peinte de la détente. Et la peinte de la flage gaz. Donc on est sûr que, moi je suis quasiment sûr que le détenteur mobile qu'on a là, il est mort. Il est mort, il est fatigué, il faut le changer. On peut attendre encore un peu et on va confirmer le change de détenteur. Mais à moins 29 pour du 15 degrés dans la chambre froide, ça fait un peu beaucoup. On est à moins 17 dans la chambre froide, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne. Ça fait même trop longtemps, on devrait être déjà à moins 20. On tourne ici, ce sorti condenseur est moins 15 au bulbe, moins 16. Donc ça c'est pas normal ça. Ça c'est vraiment pas normal. L'ensilation est bien mise. Et parfois ce qui est encore moins normal, c'est qu'on sera à moins 30 en évaporation. Donc ça c'est pas du tout normal. Donc théoriquement sur nos machines, on doit être aux alentours de moins 28 pour du moins 20. Donc moi je pense que le mop, son détenteur mop est mort. Il est fatigué, il faut le changer. Donc je vais arrêter la chambre froide, je vais aller contrôler sa sonde sur le bulbe s'il est vraiment bien mise. Voilà. Mais par contre avant je vais débrancher la bouteille donc là. Là, si je ferme ici, bon là c'est fermé. Mais si je ferme ici, si j'enlève, là j'ai du liquide. Donc là je vais dégazer. Ça va faire un gros pchit. Donc là je vais faire comme si j'enlevais mes meneaux. Je vais me mettre sur la HP. Sur la HP, ouais, sur la bouteille. Donc à l'arrière. Ok, ça c'est fermé. Et même bien parce que j'ai l'impression que ça va d'affût. C'est une piste. Donc lui je vais l'ouvrir. Voilà, là je l'ouvre. Et maintenant je vais ramener tout ça à l'ABP gentiment. Là on voit ça. C'est un bulle. Voilà. Voilà. Donc là maintenant c'est bon. Là maintenant ici j'ai que des vapeurs. Donc là je ferme. Là c'est bien fermé. Et voilà. Comme ça il n'y a pas de dégazage. Donc là tant que j'y suis, j'ai pesé la bouteille. Alors on a chargé. Donc bouteille. 8,380. Là aussi j'en remets. En tout cas la lecture pour que la pression revienne sur le moto. Ouais. Moins 30. Moins 30 pour du moins 17. Ça fait un delta de 13 quand même. Et ça c'est trop fort. Donc là on a chargé 1,375 kg. Dans la machine. La chambre froide moins 13. Sur l'ABP on est à moins 28. Sur la chemin on est à 44. Et donc au bilb on est à moins 12. Moi j'ai mis mon thermomètre pour être sûr. Parce que bon j'avais quand même un doute avec sa machine. Et bon je ne l'ai pas mis tout à fait à moins. Ouais on a à moins 12. Donc les valeurs sont bonnes. Les valeurs sont bonnes. Donc son détendeur est bien mort. Faut le changer. Et voilà. Donc voici le nouveau détendeur. T'avance statique avec des actions externes MOP. Un mois 20. Donc Laurent on va le changer. Et on verra si ça fait. Donc Laurent tu vas le changer. Et à mon avis ça devrait mieux marcher. Là elle est tout neuf. En plus c'est que du Joe. Donc faut que tu ramènes tout à la bouteille. Et comme on a fait la dernière fois. Sur l'interesseur du détendeur. Allez. Donc là il a ouvert. Là il a ouvert. Il va le changer. Bon ça y est il l'a mis. hein. Bon il manque à mettre de l'âme à flex. Bon il a peut-être un petit. Il a peut-être mis un petit peu trop haut le bulbe. Bon c'est pas trop grave. Voilà. Donc il va refermer. On va faire les tests après. On va voir si ça marchait bien. Donc voilà le détendeur thermostatique avec une assure externe. Donc ma main a été changé. Maintenant Laurent tu revides c'est ça ? Bah euh... Deux coups. Ouais. Non tu fais le test à l'autre plutôt. Là je vais juste finir de mettre un morceau dans ma flex. Pour bien isoler le bulbe tu vois. En dessous. Donc là j'ai mis deux serre flex là. Pour pouvoir les serrer après. Ouais. Pour bien isoler le bulbe. Et j'ai directement mis la sonde au bulbe. Ouais ouais. Mais là après tu vas faire intégrer l'étanchéité. Ouais j'ai un peu j'entré. Pour contrôler l'azote du côté de la HP et de la BP. Quand on a la Shredder sur la HP. Ça va tout ramener à la bouteille là. Ouais ouais. Ouais et voilà. C'est pour ça tu fous de l'azote du côté HP et du côté BP. Et à 8 bar d'azote. Et parce qu'on doit être à 12 bar sur la bouteille liquide. Au niveau du compresseur je pense. Ouais un peu trop. Comme ça tu pourras faire... Parce que t'as 3 8 jours à contrôler quand même. Ouais j'ai 3 8 jours à contrôler. La initialisation externe. J'ai pas encore fait le serrage. La ligne liquide. L'entrée de l'étendeur. La sortie de l'étendeur. J'ai pas encore fait le serrage définitif. Donc là Laurent tu l'as remis en marche ta machine. Et là tu vois par rapport à tout à l'heure. Là on est à 2 bar. Donc un mop moins 20. 2 bar c'est normal. Normal. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors qu'on était à 1,6. 3 bar. Avec une température de 10 degrés dans le chambon froid. Là on est bien. Et je suis parti loin y'a pas 3 minutes. Mais ça c'est bon. Ça c'est bon. Là ok. 10 degrés. 10 degrés pour du 2 bar. C'est bien. Là par contre tu vois ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois que tu coupes sur la HP. La BP elle se casse la gueule quand même. Là on était jamais monté à 2 bar. Ouais. On était jamais monté à 2 bar. Tu vois on le voit là. Parce que là à mon avis en HP tu descends trop non ? Tu descends à 35 degrés non ? Ouais. A mon avis il fait froid là. Il faudrait plutôt faire du 40-45. Il faudrait que tu descends plutôt jusqu'à 40. Il faudrait que je desserai 10 minutes. Parce que quand le ventilo coupe à 40 en réalité il descend jusqu'à 37. Alors à 35 comme il pèle. Il coupe à 35 mais il descend jusqu'à 30. Ouais. Avec l'inertie tu vois. Tu lui as mis quoi un petit... On ne touche pas pour le plastique parce que... Un petit béret commando ou quoi là ? Ouais je lui mets un béret commando. Tu vas voir. Le ventilo va couper à 35 et il va continuer à chuter. Et après la bébé va se casser la gueule. On va voir. On va couper à 36. Ouais. Tu vois ce que ça fait quand même ? J'avais fait une petite dépression j'ai l'impression. Non mais là c'est mieux que tout à l'heure. Beaucoup mieux. Ça va descendre plus vite. Donc là il est... Sur la machine il est à moins 28. En petit degré. Moins 18 dans le chanvre à froid. Moi ça me le fait même à... Non mais là tu le vois là regarde. Et au bel le moins 20. Donc là ça marche beaucoup mieux. Je vous rappelle que je vois. Non plus on mais déjà. Non plus on. Non plus on. On s'est réunir. Non plus on s'est réunir. Vous êtes très large.